Bonjour à tous, c'est Goomba, en compagnie de Monsieur Freeman, Takahashi Meijin, et aujourd'hui on va vous faire un vlog d'un nouveau film, enfin la dernière fois c'était un téléfilm, cette fois-ci c'était un film tiré d'une histoire de Stephen King, encore, parce qu'on adore Stephen King. Est-ce que tu adores Stephen King, globalement d'ailleurs ? Ouais, ouais, moi j'aime bien ces histoires. Et d'ailleurs on va peut-être enchaîner des vlogs sur tous les films tirés de Stephen King. Moi je suis passionné là. Donc cette fois-ci ce sera The Mist, c'est un film de 2007, réalisé par Franck Darabon. Alors il y a eu une série sur Netflix qui a commencé, qui avait tout de suite été annulée, donc on n'en parlera pas, je ne l'ai même pas vue, donc il paraît qu'elle est nulle, donc on ne va pas voir. Là on va vous parler du film de Franck Darabon. Alors qui est Franck Darabon ? C'est quand même un réalisateur assez connu, puisqu'il avait fait Les Evadés, avec Morgan Freeman, et j'ai oublié le nom de l'autre acteur, qui est quand même assez bon aussi. Et il avait fait la ligne verte avec le black géant, j'ai oublié son nom, avec Tom Hanks. La ligne verte c'est pas Terrence machin ? Je dois confondre. Avec la ligne rouge, certainement. C'est la ligne rouge, c'est un film de guerre, sûrement de Terrence Malick. Mais là non, c'est la ligne verte, en prison, avec Tom Hanks. Pardon. Exactement. Donc là on va vous parler de The Mist, qui est son quatrième film. Le troisième, je ne l'ai jamais vu, c'est The Majestic, avec Jim Carrey. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ah très bon, très excellent. Ah excellent. Ah oui oui. D'accord. Alors là, franchement, très bon choix. D'accord, ok, très bien. Donc il a apparemment... Il a fait The Mist et Ligne verte et Les Evadés. Enfin The Mist et Ligne verte et Les Evadés. Voilà. Et Majestic, c'est ça. Que j'avais adoré, Les Evadés, moi. Et la ligne verte aussi, d'ailleurs, pour le coup. Bah du coup, Majestic, c'est son meilleur film. Je le dis en très... D'accord. Bah comme moi je ne l'ai pas vu, son meilleur film restera... Entre la ligne... Ouais, la ligne verte peut-être est son meilleur film pour moi, pour l'instant. Autant donné que je n'ai pas vu The Majestic. Et je dirais que The Mist est le moins bon de ses films. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc, alors, je dois classer... Alors, attends, The Majestic, Ligne verte, The Mist et Les Evadés. Ouais. Les Evadés, je ne me rappelle plus de l'histoire, mais ça m'a laissé un très bon souvenir. Et donc, du coup... Bah ouais, je dirais que The Mist, c'est quand même son moins bon film. En plus, les acteurs sont vraiment mauvais. Je suis désolé de dire ça d'entrée, mais... Ouais, donc ça va être le gros problème de ce film. Mais je me demande si ça a été voulu ou pas, quoi. Parce que j'ai l'impression, effectivement, comme on a fait le vlog sur les Langoliers, on peut en parler. C'est qu'on a l'impression qu'il a voulu faire ça comme les téléfilms des années 90, sur les histoires tirées de Stephen King. Alors, attention, là, tu dis les Langoliers, il y avait quand même trois très bons acteurs dans les Langoliers. Il y avait Code Quantum, David Morse et Pinchot. D'accord, il y avait des bons acteurs, mais c'était quand même un jeu d'acteurs assez... Finalement, le résultat est quand même assez moyen, même s'il y avait des très bons acteurs. C'était un acteur moyen, mais il y avait quand même... On pouvait se rattacher à des bouées de sauvetage. À des bouées de sauvetage. Là, il n'y en a pas des bouées. Là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Là, tu te débrouilles, là. Là, tu te débrouilles, tu fais avec ce que tu peux. Et finalement, quand tu n'as pas des bons acteurs, le résultat, finalement, il n'est pas forcément génial. Peut-être qu'on fera d'ailleurs un vlog sur Cloverfield pour peut-être en parler. Mais enfin, bon, là, on est sur The Mist. Et sur The Mist, c'est vrai que les acteurs, ce n'est pas extraordinaire. Donc déjà, on va peut-être parler du script, du scénario globalement. Est-ce que tu as aimé le scénario global ? L'univers, quoi. L'histoire de Stephen King. On va dire moyen. Moyen. Ouais, moyen. Donc en gros, c'est des gens qui sont dans un supermarché. Et à un moment, inexplicablement, il y a un type qui arrive, je crois, qui court. Et qui dit, ouais, il y a un brouillard qui arrive. Quand tu es dans le brouillard, tu te fais buter. Donc le brouillard arrive tout autour du supermarché. Et là, ensuite, bon, les gens, évidemment, ne veulent pas forcément sortir. Et ensuite, arrivent plusieurs événements. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Plusieurs événements, paranormaux. Moi, j'ai envie de dire, The Mist a échoué là où Cloverfield a réussi. D'accord. OK. Donc sur le huis clos, je veux dire ? Non, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a un événement soudain qui arrive. Ouais. Et puis après, film catastrophe. Ah, tu parles du premier Cloverfield. Ah oui, bien sûr. D'accord, d'accord. Je parle Cloverfield. OK, OK, OK. The Mist, bah non, non, non. On n'entre pas dedans. Et puis pendant une heure et demie, on se fait chier, quoi. D'accord. Bon, moi, j'ai un avis moins dur sur le film. C'est vrai que ce n'est pas extraordinaire parce que les acteurs n'arrivent pas à porter l'attention. C'est surtout un problème de jeu d'acteur, je trouve. Bon, après, on pourrait peut-être parler de la façon dont ça a été filmé, mais... C'est vrai que le jeu d'acteur... Je ne sais pas pourquoi Franck Darabon a choisi ses acteurs. Est-ce qu'on lui a obligé, est-ce qu'on lui a forcé à avoir ses acteurs ? Je ne sais pas trop. Mais c'est vrai qu'il manque vraiment, véritablement, une tension dans ce film. Et je pense que c'est à cause du jeu d'acteur. Mais bon, qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses que c'est autre chose, la mise en scène, peut-être ? Non, il n'y a pas que le jeu d'acteur, quand même. Il n'y a pas que le jeu d'acteur parce qu'il reste très longtemps dans le supermarché. Oui. À mon avis, le supermarché, il intervient au bout de 15 minutes de film. Si je ne dois pas me tromper. Oui. 15 minutes de film sont dans le supermarché et ils ne peuvent plus sortir. Jusqu'à... On attend une heure et demie, en fait. Donc... Bon, il y a des événements, quand même, qui se passent dans le supermarché. Il y a quand même des coups de théâtre. À un moment, il y a les monstres qui pénètrent dans le supermarché. Donc ça, c'était vraiment très bien. Avant ça, il y a un jeune qui essaie de voir ce qu'il y a à l'extérieur et s'est bouffé. Ça, c'était bien. Mais entre ces moments, franchement, c'est très très chiant. Puis en plus, il y a la religieuse qui nous fait chier. Moi, j'ai bien aimé le moment de la religieuse, en fait, qui crée une tension entre... Là, pas entre les monstres et les personnages, mais entre les personnages eux-mêmes, quoi. Il y a une espèce de séparation qui se fait entre ceux qui essayent de résoudre le problème de manière consciente et ceux qui essayent de se raccrocher à autre chose, de quelque chose de plus, je sais pas, du domaine de la croyance, quoi. Ah oui, non, mais c'est bien, parce que moi, ce côté-là est bien, mais moi, elle m'a tapé sur les nerfs. Et du coup, c'est pour ça que j'avais arrêté de regarder le film, il y a un ou deux ans, je sais plus, quoi. Là, je l'ai repris parce que tu m'as dit que l'affaire était bien, donc je me suis accroché, quoi. D'accord. Et elle m'a vraiment tapé sur les nerfs. Après, oui, c'est un huis clos, donc ça montre comment les humains interagissent entre eux, comment ils font face aux dangers, donc forcément, il faut un bouc émissaire, on donne... On fait des sacrifices humains, donc ce côté-là, c'était bien, oui. Oui, il y a des idées, il y a des idées, même si c'est plutôt mal porté, donc on va peut-être parler des acteurs. Qu'est-ce que tu penses du héros ? Je dirais que c'est peut-être celui qui joue le moins mal. Le moins mal, il est tiraillé, bon, très grave, hein. D'accord. Moi, je le... Ouais, je sais pas... Il fait partie... Enfin, pour moi, il fait partie de... Voilà, de tous les autres... Comme tous les autres acteurs, quoi. C'est... C'est moyen. C'est un jeu d'acteur moyen sans plus. C'est vraiment un jeu d'acteur pas extraordinaire, quoi. Mais bon, c'est vrai que peut-être, parmi tous, il s'en sort peut-être le mieux. Après, bon, on pourrait parler des différents acteurs. Alors, il y a des acteurs de Walking Dead, évidemment, puisque Franck Darabont, ensuite, va créer... Juste après The Mist, d'ailleurs, va créer Walking Dead, en 2010. Donc, effectivement, il reprend des acteurs de The Mist. Donc, qu'est-ce que t'as pensé, en gros, des acteurs de Walking Dead ? Donc, la blonde et le vieux, quoi, en gros. La blonde, le vieux, et puis aussi la vieille, quoi. Enfin, la vieille... Oui, oui, la vieille qui a une espèce de personnage central dans le récit. Mais bon, on n'en parlera pas, on va pas spoiler. C'est pas un personnage central, hein. Non. Enfin, bon, j'explique. Si, on spoil, hein. Bon, on spoil le film, non ? Euh... Oui, on peut... Ouais, allez, on peut spoiler. Regardez pas la vidéo, allez voir le film, quoi. Si vous êtes là, et puis regardez la vidéo après avoir vu le film, quoi. Oui, oui, bah, moi, je pense que c'est un personnage central, effectivement, parce que... Moi, je sais pas. Je comprends pas bien le message du film. Mais, moi, ce que j'avais... Attends, là, j'ai quand même une référence, une comparaison forte, quand même. Alors, est-ce que tu as vu le film The Divide ? Non. The Divide. The Divide. Enfin, c'est aussi un huis clos. Alors, là, par contre, ils sont dans un souterrain, dans un souterrain, je pense, dans une pièce. Il y a une dizaine de personnes dedans. Et donc, il y a eu une explosion nucléaire dans le monde, partout dans le monde. Et du coup, ils sont enfermés. Et là, c'est vraiment toute une réflexion sur comment les humains deviennent face au danger et entre eux, quoi. Comment ils interagissent entre eux, quoi. Mais ça, j'ai trouvé ça beaucoup mieux que dans The Mist. D'accord, ok. Moi, je ne l'avais pas vu. Peut-être, je vais essayer de le voir, celui-là. Parce qu'il est... Effectivement, c'est sympa, les huis clos. Moi, j'aime bien les huis clos. Donc, quand ils sont bien faits. Quand ils sont bien faits. Parce que... Non, mais là, c'est vraiment mal fait. Et puis... Enfin... Tu as des moments où on a des dialogues qui sont... Bah ouais, voilà. Ils ne sont pas très, très intéressants. Et puis, c'est... Voilà. On essaie de saupoudrer d'événements qui sont très, très forts. Donc, on commence certainement avec le garage et les tentacules. Ensuite, je crois qu'ils vont dans une infirmerie. Je ne sais plus trop. Ils vont chercher des médicaments. C'est assez énorme. Ah, pas mal. Pas mal aussi. Là où il y a les araignées. Et puis, effectivement, la fin. La fin qui est vraiment pas mal. Je trouve l'espèce de road trip à la fin. Où ils vont essayer de naviguer dans le brouillard. Sans trouver d'objectif. Ils sont perdus à jamais dans le brouillard avec leur voiture. Ça, c'était vraiment pas mal foutu aussi, je trouve. Ouais. Et entre tous ces événements. C'est vrai qu'on se fait un peu chier, quoi. C'est clair. Mais bon, voilà, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas d'acteurs qui nous... Il n'y a pas un... Comment dire ? Il n'y a pas un to-me, quoi. Il n'y a pas un to-me. Alors, la religieuse, elle fait... Ce serait elle, la to-me. Ah oui, c'est la to-me du film. Il n'y a vraiment pas de souci. C'est la méchante. C'est la to-me du film. Elle se prend une balle dans la tête. Ça, ça m'a... J'ai bien kiffé, là, franchement. D'ailleurs, il y a un mec qui se révèle dans le film. C'est le... Il s'appelle Oli. C'est le... Enfin, pas le responsable. Le sous-responsable du supermarché. Ouais. Le petit, là. Le petit avec des lunettes, là. Ouais. Et le mec, il tuait tout le monde. Tous les monstres avec son petit revolver. Il tuait tout le monde. Il était vraiment... Il s'est vraiment révélé, lui. Oui, oui. Il a dû faire face à son chef au début parce que le chef ne croyait pas qu'il y avait des tentacules dans le garage. Il lui a dit, ta gueule, viens voir. Et puis après, il s'est vraiment révélé. Pour moi, c'est le personnage intéressant du film. Ah, d'accord. Ascension jusqu'à une mort effroyable. Ouais. Effectivement. Ah oui, moi, c'était le personnage qui m'intéressait. D'accord. D'accord. Alors, moi, le personnage qui m'a le plus porté dans le film, c'est la religieuse, quoi. Bon, toi, elle t'a fait chier, effectivement. Mais moi, c'est le seul personnage qui mettait un peu de tension dans le film parce que les héros, ils n'y arrivaient pas, en fait. Ils n'arrivaient pas à donner quelque chose d'intéressant. Et voilà. Bon, alors, moi, j'ai préféré la religieuse. Alors après, moi, je voulais parler peut-être du message du film parce qu'à la limite, moi, ce que j'ai compris, c'est que la fin du film, la fin qui est quand même assez, là encore, assez dérangeante, mais pas pour les mêmes raisons que Les Langoliers. Moi, elle m'a choqué, la fin du film. Moi, je suis encore choqué par la fin du film. En fait, Darabon... C'est la fin la plus choquante de tous les films que j'ai vus. Et donc, on a Darabon qui a changé la fin de l'histoire par rapport à celle de Stephen King, apparemment. Dans la fin du livre de Stephen King, le petit groupe, là, va se retrancher dans une maison parce qu'ils n'arrivent pas à trouver... C'est toujours le brouillard, ils n'arrivent à rien trouver. Et le soir, en fait, le héros va entendre à la radio, il va trouver une radio, il va entendre à la radio une nouvelle qui lui dit « Ouais, allez là-bas, c'est là-bas que vous allez trouver une zone de sécurité où vous courriez... » qui a été aménagée par l'armée. Donc, voilà. En gros, la fin de Stephen King, il y avait une espèce d'espoir. Et donc là, la fin d'Arabon, bon, peut-être qu'on peut spoiler ou pas, mais bref, elle est différente. Mais surtout, il a fait cette fin pour délivrer un message. Et en fait, moi, j'ai l'impression que son message, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'est « La vie est injuste ». Je ne sais pas, c'est « La vie est injuste » parce qu'en fait, le héros qui a les... Pour moi, en tout cas, qui va faire les choix les plus pertinents pour s'en sortir, c'est lui qui va avoir le plus de problèmes, qui ne va pas être récompensé de ses choix. Parce que tous ceux qui ont cru en la religieuse, certainement, ont survécu dans le supermarché, ou vont survivre, vont être sauvés par l'armée. Et donc, la fameuse femme, que j'appelle un personnage principal parce qu'elle permet de délivrer le message, la fameuse femme de Walking Dead, au début du film, qui sort sans précaution, qui aurait dû mourir, elle avait 99% de chance de mourir. Finalement, on la retrouve à la fin du film, avec ses enfants, et elle regarde le héros, et on se dit, elle n'a pris aucune précaution, et finalement, elle va survivre. Tu te dis... Mais non, mais la vie est comme ça. Oui, voilà. Comme ça, exact. C'est vraiment... C'est clairement ça. C'est vrai. Ah oui, mais la fin... Je pense que le mec a sublimé la fin du roman de Stephen King. Je pense que même Stephen King n'aurait pas pu penser à ça. Oui. D'ailleurs, Stephen King l'avait apparemment félicité pour cette fin. Ah ? Oui, parce qu'il a quand même demandé la vie à Stephen King. Tu vois, pour une fois, franchement, c'est une fin qui m'a vraiment choqué. Mais attendez, pas du tout. Moi, je pensais que... Oh, ils n'avaient plus d'essence. Bon, on va chercher une autre voiture. On va prendre l'essence de l'autre voiture. Quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, ils avaient... Non, 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 non. C'est... Ouais, c'est pas drôle. Ouais, c'est vraiment pas drôle. Ils perdent espoir dans ce brouillard. Est-ce qu'on aurait fait la même chose ? Peut-être. C'est... Enfin, il faut avoir le courage de le faire aussi, mais c'est vrai que c'est assez fou, quoi. C'était très bien fait. Et c'est vrai que le film, surtout sa qualité, c'est la fin du film et la dernière séquence, quoi. Jusqu'à la dernière séquence. Voilà, la dernière demi-heure, c'est vrai qu'elle est bien meilleure que tout le reste. Je... Je sais pas ce que t'en penses. Euh... Oui, non, mais c'est... Ouais. Ouais, non, mais c'est la meilleure scène du film, hein. Ouais, clairement. Alors, euh... Bon, bah, on a à peu près tout dit. Bon, c'est vrai qu'en termes de... Les effets numériques, est-ce que t'as aimé ? Est-ce que tu trouvais ça vieillot ou pas ? Non, 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 ça passe. Les monstres étaient très bien rendus. Ouais, clairement, ouais. Donc, non, ça passe très bien. Moi, ça m'a fait quand même rappeler Cloverfield, parce que c'est vraiment pareil. Moi, j'ai lu un peu les forums. Donc, ce serait... Donc, tous ces événements, ce serait... Ce serait arrivé parce que l'armée aurait découvert une faille inter-spatio-temporelle ou interdimensionnelle, je sais pas quoi. Oui, oui, oui. Donc, c'est comme ça que les monstres seraient arrivés. Donc, vraiment, comme dans Cloverfield, c'est pareil. Puis là, il y a un titan qu'on voit vers la fin du film. Je trouvais ça vraiment génial. Il est très bien rendu. Au niveau du rendu des ennemis, non, très, très bien. Oui, oui. Je suis d'accord. Après, c'est vrai que l'histoire de Stephen King, bon, bah, ensuite, il a voulu relater l'histoire que Stephen King avait écrite. Donc, je pense que l'histoire se passe à 90% dans le supermarché. Et c'est sûr que, comme tu dis, en fait, la seule liberté qui... Enfin, le seul moyen de rendre ça intéressant, c'était de faire un huis clos intéressant. Et là, il fallait avoir des superacteurs, quoi. C'est clair que là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, c'est un peu le défaut du film. C'est clair que, pour moi, là, d'arabon, il a pas... C'est pas... Voilà. Il s'est un peu manqué sur ce film. Si j'ai bien compris... Non, mais il s'est rattrapé sur la fin. Il s'est rattrapé sur la fin. Je disais que la fin, elle sauve tout le film. Elle sauve vraiment tout le film. C'est... En fait, il avait genre 5 sur 20 sur tout le film. Puis la fin, ça y avait 20 sur 20. Donc, ça lui fait une petite moyenne de 12 sur 20. Allez. Là, t'es dur, mais... Mais ouais, ouais. Ouais, effectivement. C'est vrai que dans le supermarché, il n'y a pas... Ouais, c'est vrai que... Bon, après, moi, j'ai un peu oublié. Je me rappelle surtout. C'est toujours comme ça. Parce que moi, je l'ai vu il y a quelques mois. Et moi, je me rappelle surtout des bonnes choses. C'est toujours comme ça, la mémoire. Donc, évidemment, moi, j'aurais envie de le noter un peu mieux. Parce que j'ai oublié les moments de moments chiants. Alors, mais il faut vraiment se rappeler des moments chiants pour se rappeler, quoi. Par contre... Les moments chiants sont vraiment très longs. Tu parles de Cloverfield et je suis d'accord avec toi. Moi, je mettrais aussi Alien dans l'histoire. Parce que moi, je me rappelle aussi de la scène de l'hôpital, de l'infirmerie, plutôt. Qui était quand même assez énorme et qui faisait beaucoup penser à Alien. Là, pour le coup... Ah oui, ça rappelle Alien aussi. Mais Cloverfield fait rappeler aussi Alien quand ils sont dans le métro. Quand ils se poursuivent par des petits aliens, d'ailleurs. C'est vrai qu'Alien, de toute façon, a été un précurseur pour beaucoup de films d'horreur, science-fiction. Ça, c'est sûr. Bon, en conclusion, est-ce que tu recommandes quand même le film ? Il faut s'accrocher. Parce qu'il faut se dire que la fin est géniale. Accrochez-vous. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas le recommander. Mais je dis... Je le recommande pour la fin. Voilà, il faut s'accrocher et voir ce que vaut la fin, quoi. Parce que ça, c'est la fin. On ne va pas la spoiler, je pense. D'accord. Moi, ma conclusion, c'est... Moi, je suis moins dur avec ce film que M. Freeman. Non, mais arrête d'être nuancé. Tu es nuancé tout le temps. Non, mais moi, je suis nuancé. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas trouvé mauvais, ce film. Je ne l'ai pas trouvé mauvais. C'est vrai qu'il y a des moments calmes qui sont mal portés par les dialogues. Donc, c'est clair que ce n'est pas génial. Mais moi, je n'ai pas trouvé ça nul, quoi. Je n'ai trouvé ça... Il y a des moments moyens dans le film et des très bons moments. Des bons, voire très bons moments. Donc, au global, moi, je conseille le film. C'est clair, quand même. Même si, pour moi... Bon, je n'ai pas vu The Majestic. Mais c'était le moins bon des films d'Arabond, finalement. Clairement. Ouais. C'est moins bon. Mais, en même temps, j'ai l'impression que c'est voulu. Et qu'il a voulu faire comme les téléfilms des années 90. En termes de jeux d'acteurs et en termes aussi de caméras. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de mouvements dans les caméras. C'est assez bizarre. Pour un film, d'ailleurs. Il a voulu faire des trucs plan-plan, là. Quand il y a des dialogues, la caméra est arrêtée. Quand tu parles des caméras, alors là, je ne suis pas du tout d'accord. D'accord. Ben non, justement, c'est les mouvements de caméra qui m'ont vraiment étonné. Parce qu'à un moment, c'était filmé comme... Je ne sais pas. Parce qu'à un moment, il y a des scènes de baston. Ou des... Comment dire ? Des petites émeutes, quoi. Dans le supermarché, entre les gens. D'accord. Et c'est filmé... La caméra est dynamique. Je ne sais pas comment. Il y a des zooms qui se font, là, sur les têtes des gens. Des zooms, des dézooms. C'était vraiment pas mal, hein. D'accord. Des mouvements qui sont vraiment bien filmés. Il y a des sursauts de génie, comme des sursauts de... Bah, de cancre. Voilà. De cancre. Ok. Moi, j'avais... Moi... T'as été plus dur que moi, quoi. Parce que moi, j'aurais dit sursaut moyen, quoi. Pas vraiment mauvais, mais c'est... Il y a des... Il y a des moments moyens et des moments bons, quoi. Voilà. En gros. Mais ça reste... Ça reste vraiment regardable, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Regardable, moi, je ne suis pas d'accord. Il y a vraiment des moments où on a envie d'arrêter. Je dois le dire. Moi, c'est pour ça que j'avais arrêté. En fait, moi, à l'époque, je ne savais pas que c'était un Stephen King. C'est pour ça que j'avais arrêté de le regarder. Si j'avais su, j'aurais continué. Je me serais... Je me serais accroché, en fait. Ouais. Bon, pour la fin, en tout cas, il faut le regarder. Voilà. En gros, ça, on est plutôt d'accord sur ce... Et au final, les trucs aux tentacules, on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'on n'a pas vu le monstre qui a les tentacules. Voilà, ouais. Moi, ça m'a rappelé quand même un peu Lovecraft. Parce que dans Lovecraft, en fait, le monstre qu'on voit à la fin, bah si, 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 il a une tête avec des tentacules. Et du coup, ça m'a rappelé le monstre de Lovecraft, qui est souvent représenté comme ça, en fait. Oui, Cthulhu, quoi. Cthulhu, ouais, c'est ça. Bah, je pense que, il doit y avoir un hommage aussi à Lovecraft. Ah oui, ouais. Si ça peut vous motiver. Il y a plein d'inspiration sur ça. Ah non, mais là, elle est fatale. Dès le début, c'est Lovecraft. Ouais. Ok, bah écoutez, on va conclure en vous disant qu'on vous le recommande pour les bons moments. Et puis, voilà, quoi. Pas plus. Pas plus. Mais c'est certainement pas un grand film. Ça, c'est sûr. Ça, on est d'accord tous les deux. C'est clairement pas un grand film. Et plutôt un film moyen qui arrive à avoir ses sursauts, quoi. En gros, on pourra dire ça. Je pense qu'on sera tous les deux d'accord sur une définition, sur une conclusion comme ça. Donc, bah écoutez, regardez par curiosité, mais c'est pas indispensable. Voilà. On pourrait dire ça ? Ouais, on peut dire ça. Mais, enfin, il faut se dire, c'est un Stephen King. Regardez-le jusqu'à la fin. Voilà. La fin vaut le coup. Il y a des moments de tension qui valent le coup. Il faut... Voilà, moi, pendant les moments de creux, je regardais mon téléphone, en fait. Regardez mon téléphone. J'attendais que la religieuse finisse son discours parce que j'avais vraiment envie d'habiter. Vraiment, c'était... Donc, mais à part ça, il faut... Voilà. Bah prenez votre téléphone. Dès qu'il y a un moment creux, c'est comme l'élangolier. Il faut regarder son téléphone, jouer un peu. Voilà. Faites autre chose. Laissez le film tourner. Et puis, dès qu'il y a un mouvement de tension, il faut regarder. Voilà, exactement. C'est l'idée. Bon, voilà. Bon, donc, on vous vient à la prochaine pour une nouvelle histoire de Stephen King. Salut. 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 Salut.